Salut à tous ! Vous êtes nombreux à me poser des questions en ce moment comme comment es-tu devenu sportif de niveau ou encore comment gérer son stress lors d'une grande compétition. Il y a un an j'ai tourné des mini-séries avec mon sponsor InfoLogic qui pourrait répondre à pas mal de vos questions. Alors je vous laisse regarder et j'espère que ça vous aidera. La partie la plus importante de ma carrière au début c'était de bien m'entourer. Je crois l'avoir fait parfaitement et c'est ce qui m'a amené si haut si vite c'est que j'ai trouvé les meilleurs dans chaque domaine. Quand tu atteins une certaine notoriété il y a plein de gens qui veulent t'entourer qui sont pas forcément un bon entourage et là dessus j'ai toujours mis les points sur les liens où je suis resté tout le temps avec les gens avec qui j'avais des affinités et que je savais qu'ils me volaient du bien et je pense ça c'est très très important dans la carrière d'un sportif. Aujourd'hui j'ai plus qu'à penser performance en fait. J'ai l'impression d'être d'avoir des matelas autour de moi que je peux jamais me cogner et juste pratiquer mon sport sans penser à autre chose. Toute ma vie est organisée autour de l'athlétisme. Dès que je fais des choses un peu pas pour l'athlétisme mais pour autre chose je regarde les méfaits que ça peut avoir sur sur ma performance. Tout ce que je peux faire pour le décathlon je le fais. Je suis pas du tout programme d'entraînement. Tous les athlètes de haut niveau aujourd'hui s'entraînent trop, même moi. Je pense qu'il faudrait moins s'entraîner et c'est pour ça que c'est bien de ne jamais avoir un problème d'entraînement. C'est à dire avec Bertrand on planifie que semaine par semaine et encore la semaine on ne ressemble jamais à ce qu'on avait planifié. C'est à dire qu'en fonction de comment je me sens on va faire une séance différente. L'organisation se fait vachement au feeling. Un de mes points forts aussi c'est de me connaître et savoir si je peux faire telle chose aujourd'hui ou si je ne peux pas le faire. Je pense que tout grand champion a une énorme confiance en lui et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils ont le boulard. C'est parce que peu importe ce qu'on leur dit ils répondent ben non je suis pratiquement sûr que je vais gagner quoi. Bon je le dis jamais ça mais honnêtement dans ma tête je me l'enlève jamais. Je me suis jamais mis dans les starts en me disant que j'allais perdre la course. Je pense que la confiance en moi ça a été quelque chose d'assez inné c'est un de mes plus gros points forts. Dès le début j'étais là et j'ai toujours voulu tout faire péter dans tous les sports que j'ai pratiqués dans tout ce que je faisais. On a tous ce petit truc où les mois précédant le grand championnat on se remet en question, on se refait le décathlon dans la tête en se disant tout ce qui pourrait se mal passer etc on se voit tomber à la perche etc mais c'est pas grave ça tant que toutes ces pensées négatives sont pas là le jour J ça veut dire qu'on a confiance en soi parce qu'on s'est imaginé tout ce qui pourrait se passer comme tout le monde le fait mais le jour où on arrive et le jour où il faut être présent et bien il n'y a plus que les côtés positifs qui ressortent et on arrive à faire. Je pense que la confiance en soi c'est se connaître soi-même pour pouvoir rebondir dans les côtés positifs comme dans les côtés négatifs de sa vie. Il y a énormément de sportifs qui disent que c'est absolument nécessaire d'être tout le temps concentré parce que dès qu'on se déconcentre un petit peu on ne pourra pas être bon pendant la course. Je pense qu'au contraire la déconcentration c'est vachement important et que plus on va réussir à sortir des choses qui nous stressent avant la course et avoir la capacité à s'y mettre dedans deux secondes avant plus on va être bon dans le décathlon parce que rester concentré pendant deux jours c'est impossible. Il faut trouver des choses à l'entraînement qui nous permettent de pas trop penser pendant la course et de pouvoir être concentré que deux secondes tac j'ai une intention je me mets dans les starts c'est bon je sais que je vais faire quelque chose de bien. En quelques mots être concentré c'est avoir l'esprit clair et peu d'informations dans la tête. Quand j'ai un échec Bertrand ne vient pas me voir tout de suite il sait que pendant dix minutes je vais être au bout de ma vie et ensuite c'est reparti et c'est encore plus vrai pour un décathlonien qui enchaîne les épreuves. Si après un échec il faut savoir passer à autre chose sans que l'échec d'avant influe sur la performance de l'épreuve d'après sinon c'est un cercle vicieux. On est tous pareil mais il y a le temps de rebondissement en fait c'est à dire qu'il y a des gens ils vont avoir un échec ils vont rebondir au bout d'une minute. Il y a des gens ils vont avoir un échec ils vont rebondir au bout de dix ans. La persévérance c'est rebondir le plus vite possible. Les axes de travail clairement il y en a énormément et c'est là toute la richesse du décathlon mais je pense que c'est partout c'est qu'il y a énormément de choses à travailler pour être meilleur le lendemain. Moi personnellement je mise énormément sur la santé. Plus on est en bonne santé mieux on réfléchit et moins on est blessé et plus on peut travailler dans la préparation physique ce qu'on appelle la force et la puissance pour ensuite développer ce qu'il faut en athlétisme. J'ai des objectifs qui sont sans limite c'est à dire que je veux aller le plus haut possible avec mon corps. J'ai rencontré des personnes qui me permettent de faire des choses efficaces pour mon entraînement. Je sais que plus je vais les faire plus je vais progresser à moi d'être le plus sérieux possible, à moi de me reposer le plus possible quand j'ai des temps libres pour optimiser le plus possible mon potentiel. Donne-toi les moyens à la hauteur de ce que tu ambitionnes. Pour moi la performance va avec la passion parce que tu prends de moins en moins de plaisir quand tu stagnes toujours au même niveau. Toujours chercher à progresser va faire en sorte que tu entretiens ta passion et que tu ne seras jamais lassé. J'ai un ami Florian Jeffroy qui m'avait expliqué un truc quand j'étais jeune et je le reprends toujours. Je prends une note de 20 sur 20. Il y a des gens qui ne vont jamais prendre de risques dans leur vie mais qui vont toujours vivre à 10 sur 20. Ils seront toujours moyennement contents de leurs notes mais ils ne seront jamais en extase. Quand tu prends le risque d'être à 20 sur 20, il faut avoir en tête que tu peux aussi des fois vivre à 20 sur 20. Il y aura des moments d'extase et il y aura des moments horribles. C'est cette montagne russe qui fait que tu vis des moments extra dans ta vie et c'est ça qui te fait vraiment vibrer. Moi j'ai fait ce choix là et je pense que la souffrance en fait partie. Ecoutez voilà j'espère que ça aura répondu à pas mal de vos questions. En tout cas si vous voulez regarder toute la mini-série, le lien est disponible dans la description. J'en profite maintenant pour dire un énorme merci à mon partenaire infologique qui m'a aidé bien au-delà de ce que j'aurais imaginé. En témoigne cette salle de musculation. 400 mètres carrés, un panier de basket, une table de ping-pong, un mur d'escalade, un tatami pour faire de la boxe et surtout une musculation avec le matos tout équipé et l'écho. Donc un énorme merci. On sait très bien que pour lui c'est pas forcément simple de trouver des locaux où s'entraîner et au final on a commencé à aménager une première salle de sport et on s'est dit ok on va voir un peu plus grand, on va faire une salle de sport très haut de gamme où Kevin va pouvoir venir s'entraîner. On va l'accompagner dans cette démarche de préparation, de travail continu pour ces grandes échéances.